Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous recevons un habitué, Bruno Dumézil, qui avait déjà fait avec nous une émission consacrée aux barbares. Vous pouvez le retrouver sur notre site et puis sur la chaîne YouTube. Et on était aussi celui qui avait dirigé l'exposition sur l'Austrasie, qui était une super exposition, qu'on a aussi chroniqué sur notre site. On a fait une émission là-dessus. C'était avec Adrien Bayard. Parce que je me rappelle, le moment où on nous faisait interview, toi, tu étais pris avec France 3. Donc tu nous as snobé pour France 3, on est très en colère. C'est pas grave. Et donc là, aujourd'hui, on va parler d'une de tes nombreuses productions. Une production, par contre, qui sort de l'ordinaire, vu que c'est une BD, une BD d'histoire, en fait. Donc c'est Les Temps barbares, de la chute de Rome à Pépin-le-Bref. Et c'est dans l'excellente collection de l'histoire dessinée de la France, qui est dirigée par Sylvain Vénaire. Et tu as fait cette bande dessinée, parce que c'est pas toi qui fais les dessins. Tu as beaucoup de talent, mais pas celui-là. Donc tu as fait ça avec Hugues Micol, qu'on salait au passage. Et donc c'est une bande dessinée à la fois avec une centaine de pages dessinées, et puis, évidemment, un très beau cahier et un très complet cahier historique consacré à cette époque. C'est-à-dire, c'est l'époque troublée, mais en fait, pas si troublée que ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu reviens un peu sur cette idée que les temps mérovingiens étaient un temps un peu brutal. Et c'est là où c'est fascinant, c'est que tu reviens sur cette idée en partant des stéréotypes graphiques et en partant des stéréotypes qui ont été faits par la peinture au XIXe siècle. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça, ou expliquer aux auditeurs, aux auditrices ça ? Alors c'est aussi le problème de dessiner ces temps barbares, c'est-à-dire les temps mérovingiens, entre le Vème et le Vème siècle, c'est qu'on n'a pas d'iconographie. Alors que toutes les autres époques du Moyen-Âge, on a les enluminures, on a les châteaux, on a l'architecture, on a des choses qui sont conservées. Là, pour rentrer dedans et pour faire une bande dessinée, on n'a finalement que très peu de choses, si ce n'est l'imagerie qui a été constituée à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, je regarde la troisième page de la BD, tu ouvres sur une peinture de Sylvestre de 1890 où c'est la prise de Rome par Alaric. Tout de suite, on est dans l'imagerie. Et puis, le commentaire de cette image-là ? Oui, parce qu'en 1880, quand on représente la chute de Rome, on représente en fait la conquête allemande de la France au moment de la guerre de 1970. Et donc, il est très intéressant pour les Français de montrer tout ce qui est de ton comme étant casseur de statues, destructeur, vêtu de peau de bête. Et donc, cette imagerie, elle aura une très longue postérité représentant les premiers mérovingiens comme des conquérants, comme des gens violents, des bouchés. Et tout cela va également se trouver aussi dans l'historiographie allemande. Alors là, inversement, on va représenter les Germains dignes, blancs, beaux, purs, tellement purs qu'on va avoir toute une peinture pan-germaniste puis nazie qui va exalter ce passé germanique de la nation allemande. Et ça qui est bien, c'est que toi là, pareil, page 7, avant qu'on est au tout début, donc là, tu mets une peinture, en fait, une peinture allemande de Carle von Piloti, en fait, un Tusnelda au triomphe de Germanicus, où là, en effet, on a l'imagerie complètement inverse avec cette femme, voilà, vêtue de blanc, alors que l'empereur romain est, lui, qui est une espèce de sombre type, voilà, civilisé, extrêmement fou. Voilà, on a un peu une imagerie, voilà. Donc, c'est assez marrant parce que tu fais dialoguer, et ça, c'est un peu tout le thème de la série, de l'histoire dessinée de la France, tu fais dialoguer deux historiens, en fait, qui regardent ces peintures, deux historiens qui ne sont plus vivants aujourd'hui, mais donc, Augustin Thierry et Gustave Cossino, qui commentent, donc un français et un allemand, qui commentent un peu ces diverses peintures. Oui, on s'est amusé avec Hugues Mikol, le dessinateur, pour essayer de rentrer dans ces temps barbares par la voie de l'histoire, c'est-à-dire que ce sont les historiens du XVIIIe et surtout du XIXe siècle qui réinventent cette histoire, parce qu'il y a très peu de textes, il faut bien l'avouer, on a quelques centaines de textes qui nous sont conservés, mais par contre, comme c'est les origines, à la fois de la France et de l'Allemagne, un surinvestissement, et donc énormément de regards des peintres, des historiens, des archéologues, et donc on a fait dialoguer Augustin Thierry, qui considère que c'est des temps abominables, c'est l'époque de création de la noblesse française, les germains seraient des envahisseurs qui ont imposé leurs lois et qui seraient à l'origine de l'aristocratie française, avec au contraire, Cosina, qui est l'archéologue, le premier archéologue médiéviste, celui qui découvre que des objets peuvent avoir du sens, mais qui leur donne un sens national, en disant que chaque objet est lié à un peuple, chaque peuple, on peut le placer sur la carte, et le rêve de Cosima, en 1914, c'est de réinstaller les Allemands, là où on avait des germains, et donc là où il va falloir retrouver des objets. – Oui, parce que quand il dit « là où il y a des germains », c'est là où on trouve, en fait, des objets qui associent lui à des germains, donc il dit, par exemple, là c'était un territoire germanique, en fait. – Voilà, donc il est passionné par le sud du Danemark et par l'Alsace-Lorraine, qui se trouve être les zones où justement le Reich allemand a quelques ambitions. Et en même temps, et ces théories historiques du côté Augustin Thierry et ces théories archéologiques de Cosima ne sont pratiquement pas remises en cause jusqu'aux années 1960-1980. C'est vraiment les fondateurs, surtout pour Cosima, de la science archéologique allemande et qui va dominer véritablement avec une méthodologie qui est remarquable, mais avec des présupposés idéologiques qui ne sont quand même pas neutres derrière. – Juste pour reprendre cette histoire, alors, bon, Thierry en plus, il faut dire qu'il était républicain, en tout cas, il était libéral, au sens de l'époque, donc il était plutôt pro, évidemment, il n'était pas pour l'aristocratie, donc ça s'en rejoint en plus à un vieux débat qui en avait à la révolution, comme étant, on considère la noblesse comme des descendants d'Allemands ou de Germains. Mais voilà, pour cette histoire de peau, évidemment, tout ce que tu pensais, tu le dis à un moment dans la BD, c'est concrètement, Cosima, je n'ai pas voulu penser que tout le temps, un pot peut être vendu à d'autres personnes ou à d'autres peuples. – Oui, on travaille à partir de très peu de choses au XIXe siècle et même encore au Ier et XXe siècle, à partir de quelques tessons de poterie, à partir de quelques petits objets que l'on identifie comme étant vraiment propre à la production dans le peuple et impossible à exporter de la même façon que si aujourd'hui on retrouvait une Volkswagen, forcément, c'est un Allemand qui possédait la Volkswagen. mais cette idée elle est quand même très ancrée dans le pan-germanisme donc il y a besoin de trouver des preuves qui permettent de situer ces peuples et c'est également lié à l'idée qu'il y a un folk, il y a un peuple fondateur qu'il appelle Cosima les Indo-Germains donc on ne sait pas trop exactement ce que c'est, des populations qui seraient originaires des confins scandinaves et puis qui vont recevoir le nom d'Arien à partir des années 1930. Donc c'est également la base scientifique de la théorie nazie alors que ni Cosima ni Augustin Thierry ne sont suspeurs de nazisme ni même de racisme. Ce sont des gens simplement qui baignent dans cette ambiance du 19ème siècle où on pense qu'on peut trouver les origines des peuples européens et donc on va les chercher dans les temps bas. Il y a une époque de création d'affirmation nationale et tout d'autant plus que pour l'Allemagne évidemment c'est une époque d'unification donc tout ça ça joue beaucoup. Il y a Patrick Guéré qui avait écrit un bon bouquin là-dessus alors je ne me rappelle plus le titre peut-être que tu peux me le rappeler enfin voilà on vous mettra le titre sur le site c'est beaucoup plus simple. Les Nations refont l'Histoire excellent bouquin au début des années 2000. Donc voilà donc il y a un peu justement écrit par rapport à ça. Tu fais aussi intervenir parce qu'il y a un français et un allemand mais là je suis en train de le retrouver désespérément parce que j'ai oublié son nom tu fais aussi intervenir un historien belge. Oui parce qu'on oublie que l'histoire des États-nations c'est aussi l'histoire de la Belgique la Belgique qui apparaît en 1830 mais ce n'est pas parce qu'on est belge et apparu en 1830 qu'on ne peut pas avoir des ancêtres qui remontent aux origines de l'Histoire. Donc la Belgique pendant près d'un siècle se cherche des ancêtres comme nous nous avons les Gaulois ou comme les Allemands avant le Germain. Et donc faute de pouvoir trouver des ancêtres parfaitement identifiables les Belges vont se fasciner pour les premiers francs parce que le père de Clovis est enterré à Tournai dans le sud de la Belgique et que les francs feraient un peuple fondateur qui permet de réconcilier tout le monde puisque la Belgique a deux langues mais les francs sont à la fois germanophones et totalement adaptés à la culture latine. La Belgique a une grande tradition catholique au moins pour la minorité wallonne et donc Clovis converti au catholicisme sera un bon exemple et puis la Belgique c'est un monde de cohabitation et donc ce haut Moyen-Âge qui est un monde de cohabitation aussi entre différentes populations ça serait une bonne origine. Donc Godefroy Courte à la fin du 19ème siècle fait de grands livres sur Clovis sur les mérovingiens avec des remarques qui sont souvent très pertinentes pour proposer des ancêtres à la Belgique. Et puis l'héritier de cette tradition c'est Pyrène c'est le grand historien économiste qui est le disciple de Godefroy Courte qui fait l'histoire économique qui a fondé l'histoire économique médiévale mais qui est avant tout l'héritier de cette tradition de Belgique. Alors il y a d'ailleurs qui apparaît dans la BD Pyrène parce que tu le fais apparaître à un moment en fait donc si je me souviens bien donc je suis en train un chapitre consacré justement aux échanges économiques qui est très très bien et donc je ne retrouve plus le passage mais en tout cas il y a Pyrène qui apparaît je pense c'est assez facilement et ces historiens qui sont un peu ton fil conducteur alors ces historiens qui sont un peu le fil conducteur de la BD ils échangent aussi c'est assez marrant avec des personnages de l'époque voilà donc Oui on a joué un peu de l'anachronisme on a mis tout le monde autour d'une table sur un café de Marseille qui ressemble plutôt un café des années 30 de Pagnole pour se poser la question de savoir quand on est véritablement le Moyen-Âge en termes économiques est-ce qu'il y a une rupture d'échange en Méditerranée et qu'est-ce qu'on y changeait encore à l'époque mérovingienne donc c'était une façon de jouer un petit peu autour de ces thèmes on peut nommer un Irlandais autour de la bande parce que beaucoup de gens au 19ème siècle réfléchissent aussi à l'impact des moines Irlandais qui débarquent sur le continent aujourd'hui on a beaucoup réévalué cette affaire là les moines Irlandais c'est quelques dizaines à quelques centaines de personnes au maximum mais donc tout le monde peut discuter et finalement c'est vrai qu'entre le 6ème et le 7ème siècle il y a un changement de civilisation en Pyrène avait certainement raison c'est pas forcément l'islam qui entraîne le changement de civilisation mais on voit un dynamisme qui apparaît en mer du Nord qui apparaît dans les îles britanniques alors que la Méditerranée se ferme progressivement et c'est aussi intéressant de voir que le Moyen-Âge s'en est avec cette nouvelle ouverture vers les mondes du Nord qui annonce ce qu'on va voir un siècle ou deux plus tard c'est l'ouverture du grand commerce qui va entraîner et aussi phénomène viking alors très rapidement aussi au terme graphique moi je voulais parce qu'il y a quand même un beau travail qui a fait avec Nicole aussi et enfin c'est vrai que vous vous êtes amusé parce que tous les débuts de chapitres sont ouverts avec des espèces de parodies alors là je crois que c'est chapitre 2 c'est Les Barbares c'est une parodie de couverture de comics une BD américaine avec au lieu de mettre marqué Spiderman ensuite il y a marqué Clovis tremble barbare voilà donc Augustin et Gustave voilà donc et Grigoire de Tour et Chille d'Eric c'est assez marrant donc on est quand même dans une BD qui s'amuse aussi ça qui est marrant c'est que vous avez moi je trouve que c'est quand même bien réussi c'est que vous réussissez à faire passer donc des propos qui sont en fin de compte assez compliqués des questions d'histoire qui sont pas simples en fait mais avec beaucoup d'humour et je trouve que ça passe très très bien encore une fois pour une bande dessinée parler des questions économiques commerce échange chapitre 4 donc à l'époque mérovingienne c'est pas simple et je trouve que c'était c'est quand même assez bien réussi donc il y a un débat d'ailleurs assez marrant on est fait avec avec un moine irlandais avec Colombon et donc et Grégoire de Tour d'ailleurs ce qui est aussi assez amusant c'est que tu fais dans le bouquin une critique des enfin en tout cas tu analyses en fait le propos des historiens du 19e siècle mais tu analyses aussi le propos des chroniqueurs de l'époque justement tu parles pas mal de Grégoire de Tour donc qui a écrit l'histoire des francs en fait parce que c'est une source principale pour l'époque si ce n'est parfois c'est peut-être pas la seule mais en tout cas c'est une source énorme en fait qui a été lue relue relue et tu reviens quand même dessus parce que par exemple Grégoire de Tour c'est à travers lui qu'on a l'épisode du vase de Soissons par exemple donc c'est pas rien tu fais une analyse justement de cet auteur là en disant voilà d'où vient d'où il écrit en fait oui c'est aussi abusant de remettre les historiens dans leur contexte que ce soit les historiens contemporains ceux du 19ème siècle ou ceux du 6ème siècle parce que eux aussi vivent dans un environnement ont des besoins ont des attentes parfois ils sont fâchés avec certains et puis leur écriture historique elle résulte de leur milieu généralement Grégoire de Tour c'est un auvernien qui se retrouve parachuté sur le siège épiscopal de Tour il est détesté par son clergé local il a besoin de faire de l'histoire il a besoin de justifier culturellement qu'il mérite son poste d'évêque et donc il raconte mais ce qu'il raconte n'est pas forcément vrai il raconte des choses qui lui permettent de justifier que lui est sans doute le plus grand intellectuel du moins il le pense de la fin du 6ème siècle et qui mérite effectivement son poste et puis ça permet aussi de voir le regard rétrospectif qu'il a sur Clovis sur le début de l'histoire franque qui il faut bien l'avouer dans les 10 livres d'histoire ce sont des tout petits passages c'est ce qu'on oublie souvent les 10 livres d'histoire font 10 livres et Clovis ça fait 8 chapitres donc c'est minuscule l'épisode Clovis simplement on a aussi notre histoire c'est l'histoire éditoriale c'est que 10 livres d'histoire dès le 7ème siècle ça peut pas se vendre c'est trop long donc on a coupé et en coupant habilement des gens ont réussi à transformer les 10 livres d'histoire universel de Grégoire de Tour en histoire des francs et en faire de Clovis le personnage central de cette histoire simplement parce qu'on a fait des bonnes sélections après cette Grégoire de Tour et puis en plus Grégoire de Tour en effet il a une culture qui est une culture classique et par exemple enfin pas que tu me corriges si je me trompe mais il colle quand même pas mal de récits d'empereurs sur la vie de Clovis sur la vie de roi franc donc Grégoire de Tour il sait pas grand chose il écrit un siècle après Clovis imaginons qu'on nous demande de raconter sans le moindre livre et sans internet la vie d'un maréchal de la première guerre mondiale on fera des choses mais on a peu de souvenirs directs donc il va utiliser la culture dominante de son époque donc les grandes chroniques églésiastiques de l'Antiquité tardive comme un zèbre de Césarée où il va pêcher le personnage de Constantin et qu'on part en permanence Clovis et Constantin plus un certain nombre de vie de saint parfois de troisième zone qu'il va réutiliser pour plaquer quelques traits intéressants sur Clovis notamment l'idée que le baptême va lui permettre de se laver de la lèpre parce qu'il est allé pêcher dans une vie de saint du 5ème siècle parce que c'était un texte qui donnait de bons éléments ça veut pas dire qu'il ment Grégoire de Tour mais parfois son information est déficient il fait ce qu'il peut oui et puis il brode en fait mais on peut dire qu'il brode ou pas il brode et puis sûrement il écrit dans un contexte qui nous a un peu échappé c'est à dire qu'il écrit à un moment de guerre civile où il s'agit de faire oeuvre utile aussi de dire réconciliez-vous regardez le fondateur a réussi à tout créer parce qu'à son époque il a unifié le peuple franc c'est pas forcément une oeuvre méchante c'est une oeuvre polémique et qui par contre a perdu son caractère polémique par la suite ça devient la vérité historique parce que Grégoire de Tour passe dans les chroniques du 8ème siècle chronique du 8ème siècle qui passe dans les chroniques capétienne et après ça devient la vérité jusqu'au 18ème siècle alors parlons un peu justement de ce que ça s'appelle les temps barbares alors tu reviens beaucoup sur cette notion de barbare mais là pour ça je vais renvoyer plus tôt à l'émission qu'on avait faite avant en cas où là on a beaucoup parlé justement de toutes les questions invasion oui non migration de peuples oui non etc tous ces débats là je vous renvoie à l'émission précédente on en reparle aussi je crois dans l'émission sur l'Austrasie mais là on a un peu si tu veux bien se concentrer sur les mérovingiens parce que ça c'est extrêmement intéressant et je t'avoue que moi quand j'étais étudiant même encore aujourd'hui quand je regarde on a souvent des cartes dans les manuels des différents royaumes mérovingiens l'évolution du Redum Francorum donc du royaume des Francs en fait entre l'époque de Clovis et l'époque de Dagobert par exemple et tu me passeras l'expression mais c'est un bordel en fait où on ne comprend rien on se croirait en Italie au 15ème siècle donc et encore donc il y a c'est et ce qui est assez fascinant dans la BD je trouve que tu réussis à bien expliquer comment fonctionne ce qui a l'air comme ça de loin un foutoir phénoménal en plus avec des histoires de fade donc de vendetta avec à plus savoir quoi en faire des morts partout voilà et et parfois en plus parce que les souverains avaient des concubines ils avaient plusieurs enfants plusieurs lignées et tout donc c'est très compliqué et tu réussis à expliquer comment ça fonctionne et moi je vais te demander je vais te poser la question comment diablement parce que là je suis devant une carte en page 69 tu as donc une carte où tu as le Rignum Francorum donc pour simplifier qui va de Bordeaux jusqu'à jusqu'à la Roure actuelle en Allemagne en passant par Lyon mais sans inclure la Provence voilà ni ce qu'on appelle la Septimane et tout et il y a une deux trois quatre cinq couleurs voilà donc ça a l'air très compliqué comme ça comment ça fait un truc comme ça quelle ère où les royaumes changent de main parfois d'année en année c'est des boudromes qui changent de main comment ça fonctionne comment les gens font pour ne pas se massacrer entre eux c'est ça qui est amusant c'est que ça fonctionne justement et je crois que c'est pas un système c'est un bricolage simplement on a une dynastie on essaie de sélectionner dans la dynastie trois ou quatre rois s'il y en a plus on élimine soit au cimetière soit au monastère s'il y en a moins on repêche les candidats c'est ça qui est extraordinaire les mérovingiens de temps en temps vont chercher les enfants donc ils savent pertinemment qu'ils ne font pas partie de leur dynastie et simplement on manque un petit peu de roi donc on en ressent un autre donc on a toujours assez de candidats pour le trône pourquoi il faut autant de roi parce que tous les aristocrates veulent avoir un palais de proximité on a besoin du service public pas trop loin un endroit où on peut magouiller où on peut avoir des postes où on peut avoir du prestige où on peut également négocier avec les peuples voisins éventuellement un palais qui peut être vide à certains moments c'est à dire qu'il n'y a pas de roi il y a juste un maire du palais à d'autres moments il y a un roi mais il n'y a pas d'administration on a un endroit où on peut négocier et quand tu dis ça à celui-là la justice par exemple où le roi va rendre justice voilà c'est pareil enfin en gros entre les conflits aristocratiques ben disons le roi peut rendre justice mais pas tout le temps c'est à dire que pour des gros conflits oui on va avoir le roi pour des petits conflits on s'arrange entre soi pour des tout petits conflits on va avoir l'évêque pour des conflits encore plus minces on va avoir les grands propriétaires locales et c'est à dire en fait tous ces différents palais tous ces différents royaumes donc tu vas avoir la neustrie enfin le roi des Burgondes l'Austrasie la neustrie alors l'Austrasie c'est plutôt nord-est voilà la neustrie pour simplifier je me trompe gros c'est bassin de la Loire bassin de la Seine voilà donc voilà un peu de chauve près voilà c'est à dire qu'en fait la famille mérovingienne se partage le territoire pour pouvoir avoir une espèce de prise prise en main d'emprise sur le territoire oui la famille mérovingienne se partage le territoire de façon à avoir globalement un territoire qui soit riche et qui produise des impôts et une frontière à garder ou à étendre voilà donc vous avez une base arrière qui produit des ressources et puis une zone frontière où on va faire la guerre où on va piller et où on va se développer parce que quand même le territoire fait presque plus que doublé en 100 ans qui suivent la mort de Clovis donc c'est vraiment l'histoire d'une success story mais je crois qu'il ne faut pas trop s'embarquer dans ces questions de qui contrôle quoi exactement il vaut mieux comprendre ça comme une série de cercles concentriques il y a un centre qui est bien tenu et puis une série de périphéries de moins en moins bien tenues ce qui ne veut pas dire que la dernière zone ne soit pas mérovingienne qu'avant là d'ailleurs il y a un super passage de la BD donc voilà donc il y a un débat entre Clovis et puis un de ses descendants je ne sais plus lequel en fait le fils de Dagobert je ne rappelle plus son nom et en fait il explique en fait il explique à son aïeul en fait comment maintenant on gère le royaume à l'époque mérovingienne il dit primaire on a inventé la méthode de l'oignon voilà au centre c'est un état à la mode romaine avec des fonctionnaires une administration territoriale et une comptabilité publique en Aquitaine et en Provence on est déjà dans la seconde zone on fait un peu plus négocier il faut un peu plus négocier avec le pouvoir local même si au bout du compte c'est toujours le roi qui l'emporte dans le troisième cercle de pouvoir il y a des duches périphériques Bavière Thuringe Gascogne là le roi a des rapports où les rois ont des rapports personnels avec les dirigeants locaux ils reconnaissent le pouvoir le pouvoir du roi et prêtent leur soutien mais il reste assez autonome et puis sur les marges les rois sont des purs prédateurs pas d'état on fait la guerre pour obtenir un butin et on exigeait un tribut quelque part c'est limite une espèce de c'est un peu comme ce que vous pouvez faire en fin de compte l'Empire romain notamment à l'époque du 3ème et du 4ème siècle avec la séparation entre les Césars et les Augustes voilà c'est un système impérialiste oui il y a plus ou moins d'états c'est ça qui nous étonne un peu ça explique aussi que ces partages ne soient pas toujours bien clairs ça explique aussi que parfois on ne sait pas il y a des territoires on ne sait pas s'ils sont dans le monde nérovingien la Bretagne à certains moments c'est pas très clair si la Bretagne continentale est indépendante ou si elle est mérovingienne ça dépend des sources c'est un peu des deux c'est un peu des deux le Kent archéologiquement le sud de l'Angleterre c'est totalement franc tous les objets sont francs et aucun texte ne nous dit que ça appartient au roi des francs ça veut dire qu'on est dans l'ère ultime de domination il y a sûrement des francs qui sont là qui sont actifs on y fait un petit peu la guerre on y fait un peu de commerce on y fait un peu de pillage culturellement on est francs mais politiquement on ne l'est plus vraiment donc sur les marges ça se dilue ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas immense effectivement c'est ce que tu disais on va de Venise à la mer du nord et on va de la région de Bayonne pratiquement jusqu'à la Thuringe actuelle donc c'est deux à trois fois la France actuelle donc des territoires gigantesques ce qui explique aussi pourquoi il y a autant droit c'est qu'aucun homme au 8ème siècle n'est capable de gérer ça et c'est l'échec de Charlemagne c'est de penser que l'Empire peut devenir avec un seul homme et que quand les Carolingiens remplacent ce bricolage par un système idéologique c'est ça alors finalement la réforme carolingienne de dire il y a un système il y a des normes il y a des principes et bien ça ne tient pas il y a une législation qui est très fiche il y a un progénique pour les Carolingiens tous les sujets doivent être chrétiens les Mérobargiens s'il y en a qui veulent rester païens ils restent païens c'est pas un gros problème à condition que ça ne soit pas au centre enfin au centre tout le monde est chrétien mais sur les marges on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent et quand les Carolingiens essaient d'imposer une norme unique la société n'est pas adaptée à cette norme unique les Mérobargiens ils étaient assez présents en sac ça si je me souviens bien en tout cas ils avaient des rapports avec les Saxons et les Frisons et en fin de compte à l'époque les Saxons et les Frisons ils sont en grande partie païens si je me souviens bien voilà les Saxons et les Frisons sont en grande partie païens mais il y a des missions donc les missionnaires sont financés par le pouvoir royal les Carolingiens vont dire on arrête maintenant on installe des ébêchés c'est normalisé c'est un territoire vraiment Carolingien et ça fait 40 ans de révolte en Saxe parce que la Saxe qui jusque là a accepté vaguement d'être dans l'air des nominations Franck refuse la transformation alors il y a un autre phénomène qui est intéressant on parlera après des maires du palais parce qu'évidemment ça finit avec ça mais il y a un autre phénomène qui est intéressant justement c'est tous ces là tu en vas parler un petit peu avec la Bretagne avec le Kent d'autant plus il ne faut pas oublier un truc qui est évident pour nous mais qui est du mal à se rappeler c'est qu'il n'y a pas de carte à l'époque non il n'y a pas de carte si il y a une carte la première map conservée est Mérovingienne alors il est très net c'est un étudiant d'Albi qui a fait ça dans les années 740 non mais c'est vrai que les gens ne pensent pas avec des cartes ils pensent avec des itinéraires seulement ils pensent avec Mapy ou plus qu'avec un planisphère ils savent que pour aller à tel endroit il faut passer par tel endroit tel endroit tel endroit ils savent exactement combien il faudra de jours donc ils ont une géographie mentale mais c'est vrai qu'il n'y a pas de carte donc quand il y a des partages politiques qu'est-ce qu'ils se partagent ? ils se partagent des listes de cités donc ils savent que Marseille ça remporte tant d'argent donc c'est pour ça qu'on a des querelles qui pour nous paraissent assez étranges les rois qui se partagent un cinquième de Marseille en fait c'est pas un cinquième des quartiers de la ville c'est un cinquième des revenus de la ville de Marseille et on comprend finalement un peu mieux ces fonctionnements qui sont finalement très romains c'est à dire que ce qui compte c'est ce qui va remonter c'est pour ça que là je retourne à la carte page 69 c'est pour ça qu'en fait tu vois une carte qui a des refaites que vous avez refaites aujourd'hui en vous appuyant d'autres cartes de manuel par exemple je suppose mais en fin de compte il y a très peu de continuité territoriale en fin de compte dans ces partages parce que quand un roi meurt et qu'il a quatre fils on partage en fonction en effet des revenus voilà donc on partage en fonction des intérêts de chacun alors on partage en fonction des revenus ça c'est l'idée romaine et on partage en fonction aussi des fidélités c'est à dire qu'il y a des hommes qui sont mieux contrôlés par tel roi parce qu'il a ses amis ça qui explique que le roi de l'Est le roi d'Austrasie il contrôle aussi l'Auvergne et la région de Tours généralement ce qui est très très loin de Metz et de Trèves et donc de temps en temps il essaie de créer des corridors pour contrôler ces régions mais finalement c'est comme la carte de l'Europe jusqu'au 16ème siècle c'est pas des états-nations c'est une mosaïque de contrôle de droit de possession et dans l'ensemble ça crée des conflits il ne faut pas non plus le sous-estimer il y a des guerres civiles mais ça fonctionne relativement bien parce que quand on habite à 2000 km du palais du roi on a une certaine latitude on fait remonter les conflits importants et en même temps localement on peut régler ses propres affaires on connait bien la cité de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand en théorie ça appartient au Royaume de l'Est en pratique les Grecs prennent une latitude totale pour la gestion du territoire tant qu'ils payent les impôts et que ça remonte le palais le sait se faire à peu près style alors justement tu parlais du palais parlons un peu de ces maires du palais parce qu'ils ont joué une grande importance pourquoi il y a besoin à un moment parce que tout de suite je me rappelle quand on fait la vulgarisation quand on parle de cette époque-là on dit le maire du palais c'est une espèce de premier ministre mais je suppose que ça n'a pas grand chose à voir avec un premier ministre en réalité pourquoi il y a besoin justement de ces maires du palais en fait d'abord il faut bien rappeler qu'une monarchie c'est jamais un seul homme qui gouverne c'est un ensemble c'est une petite coterie qui entoure le roi d'autant plus que souvent à l'époque à partir du 7ème siècle ces régions féminines ne fonctionnent plus bien et à la place de la reine on voit une petite équipe un petit collège avec les hauts fonctionnaires et le chef des hauts fonctionnaires c'est le maire du palais et plus on avance dans le 7ème siècle et plus dans ce petit groupe le maire du palais l'emporte écartant d'abord les reines-mères écartant ensuite les évêques écartant pour finir les comptes et les derniers hauts fonctionnaires ce qui fait que vers 680-700 ne reste plus que le maire du palais qui l'a emporté sur tous les autres parce que les maires du palais réussissent à imposer l'hérédité de leur propre fonction en plus son maire du palais de père en fils ça va être difficile à imposer mais quelques familles réussissent à assurer ce système et parmi ces quelques familles évidemment les pipinides en fait qui vont alors les pipinides qui vont devenir les carolingiens mais l'histoire carolingienne ensuite a raconté que les pipinides étaient maires du palais de père en fils et contrôlés véritablement étaient des sous-rois depuis toujours c'est pas vrai quand on regarde la situation jusqu'aux années 700-710 les pipinides effectivement réussissent parfois à l'emporter mais bien souvent ils sont blagueboulés par d'autres familles il y a une très forte contestation et c'est ça qui assure la survie de ce qu'on appelle les rois fainéants donc ces rois un peu faibles des alentours de l'an 700 qui sont sous la coupe soit de leur maire soit de leur maire du palais mais dans la mesure où il y a beaucoup de factions autour du roi les factions s'équilibrent et parfois le petit roi quoique n'étant pas très fort réussit à jouer le rôle d'arbitre et à s'en sortir encore bien jusqu'aux années 700-710 alors après par contre ça change avec Charles Martel parce que Charles Martel réussit à imposer un pouvoir tellement fort qu'il réussit à devenir maire du palais sans roi c'est quelque chose unique il nomme plus de roi mais il ne devient pas roi c'est son fils Péparle Breff Péparle Breff son fils qui va définitivement mettre fin à la fiction neurodangène et c'est là Charles Martel il a en effet il a une politique très dure par rapport au pouvoir concurrent en fait en fin de compte même les Aquitains les Provençaux il y a vraiment une volonté de mettre en coupe tout le règneau à l'époque de Charles Martel donc on est dans les années 710-730 oui là il y a vraiment une volonté d'écraser les autres et en même temps ce qu'on oublie peut-être c'est que ça ne marche pas totalement effectivement en Aquitaine en Bourgogne en Provence les aristocraties rivales soit vont se rallier très vite soit vont être écrasées et dans d'autres endroits ça résiste et ça résiste longtemps par exemple en Bavière là on a un duché ils sont mariés par le sang avec les Pipinides donc c'est pratiquement les mêmes ils résistent très longtemps et puis même en Nostrasie dans le coeur de leur pouvoir donc dans la région de Cologne dans la région de Vence il y a des familles qui résistent pendant très longtemps et même l'Aquitaine parce que l'origine de l'Aquitaine Charlemagne a encore des problèmes avec les Aquitains jusqu'en 768-769 l'Aquitaine reste autonome alors parfois on a dit c'est l'origine de l'Occitanie l'indépendantisme du Sud non les familles qui sont là ce sont aussi francs que les autres c'est la famille des Hunaldes la famille des Vefres rien que les noms montrent qu'on a affaire à des francs c'est simplement des gens qui refusent que les Pipinides une famille aristocratique parmi d'autres montent trop prennent le pouvoir et ces gens-là résistent c'est ça qui est émouvant parce que leur histoire a été balayée par le succès des Carolingiens mais pendant 70 ans ces gens-là vont soutenir les Mérovingiens pas parce qu'ils aiment les Mérovingiens à la famille des Clovis mais simplement parce que ça leur permet d'équilibrer le pouvoir de ces Carolingiens qui sont en train de monter donc c'est en effet et en dehors quand tu dis en plus que les familles aristocratiques par exemple en Aquitaine sont franques ça ne veut pas dire après parce que là on rentre dans un autre débat mais ça ne veut pas dire en fait que les populations le sont aussi voilà là-dessus on pourrait rentrer sur un débat très compliqué sur ce que c'est qu'un franc on pourrait à l'époque mais essayez de me résumer ça en 2-3 minutes je sais que c'est pas facile et franc celui qui se définit comme franc c'est tout c'est aussi simple que ça si vous dites que vous êtes franc que vous portez un nom franc et que vous êtes jugé selon la loi série vous êtes franc ensuite personne n'ira chercher si votre ancêtre vient de Germanie ou si c'est un local disons qu'un certain nombre de familles se proclament francs au 7ème siècle et ça suffit à imposer l'idée qu'elles sont francs alors vous prenez soit un nom franc soit un nom troyen que vous faites appeler Hector en chise en ténor parce que les francs à cette époque là sont persuadés de venir de la ville de Troyes donc on a des noms assez étranges pour nous des noms grecs c'est franc à cette époque là donc il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin mais c'est des gens qui ont un comportement politique aussi qui est franc c'est à dire qu'ils ne se comportent pas du tout comme les gallo-romains même sans doute leur apparence est différente donc ils portent des cheveux plus longs que les locaux ils ont des vêtements qui se rattachent à des traditions du nord parce qu'ils viennent du nord peut-être pour certains mais en tout cas c'est une déclaration d'appartenance au monde franc tout simplement ce qui permet après de pouvoir monter dans les échelons de la société d'avoir payé moins d'impôts peut-être alors il y a un débat sur l'impôt mais en tout cas c'est vrai qu'à un certain niveau si vous voulez monter très haut dans la société il faut se déclarer franc et de toute façon au 7ème siècle la question se pose pas tout le nord de la Loire se déclare franc absolument tout le monde c'est pas que les gallo-romains ont été massacrés c'est simplement qu'ils ont changé d'identité et au sud il y a un débat disons que les ecclésiastiques quelques familles traditionnelles prétendent encore avoir des ancêtres sénateurs mais toute la société moyenne accepte quand même de devenir franc jusqu'à l'époque de Charlemagne Charlemagne affirme qu'il a des ancêtres qui sont des princesses méro-vingiennes et des sénateurs gallo-romains ce qui permet de réconcilier à peu près tout le monde ce qui permet après lui de dire qu'en point de compte il a des prétentions à l'Empire en fait ce qui lui permet également de justifier ses prétentions à l'Empire et aussi de légitimer son pouvoir parce que c'est le fils d'un usurpateur Charlemagne il s'apparaît toujours comme le grand empereur mais les premières années ont dû être très très difficile l'usurpation elle est très récente le coup d'état s'est très mal passé aujourd'hui à peu près tous les historiens sont d'accord pour dire que la montée sur le trône de Pépin le Brest s'est vraiment très mal passé s'est couronné en 751 et est obligé de renouveler le couronnement trois ans plus tard en faisant venir le pape en bricolant la cérémonie du sac apparemment il n'y a pas beaucoup de soutien donc il faut imaginer quand Charlemagne prend le trône en 768 il y a encore beaucoup beaucoup de mauvais souvenirs partout et que les premières années vont en servir à effacer ces mauvais souvenirs oui et où l'expédition notamment en Aquitaine des choses comme ça voilà évidemment parce qu'en plus par-dessus marché on déborde un peu mais la question notamment du sacre le sacre c'est pas Pépin bref le premier je crois que c'est un roi visigot qui l'a fait le premier mais le sacre c'est une forme de de dire voilà je suis légitime alors qu'en fait il n'était pas du tout c'était pour rajouter en fait une couche de légitimité oui c'est les visigots qui ont inventé ça au 16ème siècle pour légitimer la succession visigotique par assassinat qui est un peu difficile donc quand on on élimine le roi précédent il faut essayer de trouver une solution pour légitimer son pouvoir ils inventent le sacre et l'onction qui fait que le roi en théorie est intouchable le visigot ça ne marchera jamais mais les visigots reprennent l'idée il n'est pas impossible que les mérovingiens reprennent l'idée parce que l'idée du sacre elle traîne un peu partout en Europe au 16ème siècle enfin les carolingiens l'imposent en 754 avec l'idée que on sacre le roi on bénit la reine c'est à dire que les enfants ne pourront naître que de cette reine là et on lance aussi une bénédiction sur la noblesse franque à condition qu'elle soit fidèle à la nouvelle dynastie donc on engage tout le monde à servir les carolingiens c'est une déclaration de principe mais il se trouve que ça a fonctionné ça fonctionne pendant un siècle et demi mais ça fonctionne et ça sera repris après pour les capétiens etc et tout mais tout ça c'est une autre histoire ça sera pour les prochains tomes donc de l'histoire dessinée de la France Bruno merci encore merci de nous avoir reçu dans ton bureau donc je rappelle le titre donc de la bande dessinée que tu as faite avec Hugues Micole au dessin les temps barbares de la chute de Rome avait peint le bref donc c'est le quatrième tome de l'histoire dessinée de la France coédité par la revue dessinée et la découverte je vous invite à aller jeter un coup d'œil dessus et à l'acheter merci beaucoup et rendez-vous à très bientôt donc pour un nouveau numéro de fréquence médiévale et merci aussi à Xavier d'avoir monté patiemment l'émission au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501